Vous voyez bien mon écran ? Oui, peut-être mettre en plein écran. Voilà, parfait. Donc, bonjour encore une fois à tous et merci pour votre participation à ce webinaire consacré à la présentation de l'offre de services et de l'offre de formation du Conservatoire National des Arts et Métiers en région Centre-Val-de-Loire. En quelques mots, qu'est-ce que le CNAM ? Donc, nous sommes un organisme de formation placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On est une vieille maison, une ancienne maison, puisque nous sommes, bien entendu, ouverts à tous. On est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui développe donc trois missions principales. La formation tout au long de la vie, la diffusion de la culture scientifique et technique et la recherche technologique. Alors, dans un premier temps, la formation tout au long de la vie, notre mission, donc par rapport à cette mission, nous avons pour vocation d'accompagner les adultes qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle. par le biais de la formation. Pour ce qui est de la deuxième mission, qui est donc de la diffusion de la culture scientifique et technique, dans notre ADN, s'inscrit cette mission de sensibiliser le plus grand nombre à l'innovation dans les sociétés, par le biais de webinaires, par exemple, de conférences, d'expositions, de MOOC, voilà. Et pour la recherche technologique, notre objectif, c'est de répondre aux besoins exprimés par les acteurs économiques et les collectivités de manière à faire tomber ce qu'on appelle les verrous technologiques qui peuvent freiner ces actes. Le CNAM en région Centre-Val-de-Loire, qui dépend donc de l'établissement public à Paris, est une association qui est présente sur tout le territoire du Centre-Val-de-Loire, avec son siège situé à Orléans. Et puis, on couvre par le biais de nos centres d'enseignement et nos antennes d'enseignement, Orléans, Bourges, Tours, Vierzon, Dreux, Châteauroux, mais également Blois, Chartres et Pithivy. Donc, un déploiement en région Centre-Val-de-Loire large, de manière à être au plus près des personnes et donc ce qu'on appelle des auditeurs, en tout cas des apprenants, mais également des collectivités et des entreprises qui souhaitent faire évoluer les compétences de leurs collaborateurs. Le CNAM en région Centre-Val-de-Loire forme environ 1 500 personnes à l'année, donc soit qui se répartissent de la manière suivante, en 80-20, 80 % de salariés, et 20 % de demandeurs d'emploi. On s'adresse donc à tous les actifs, mais également aux jeunes et au public fragilisé. Qu'est-ce qu'on propose et quelle est notre offre de formation ? Alors, nous sommes organismes certificateurs avec des diplômes nationaux qui vont donc des dusts jusqu'au doctorat en passant par la triptyque licence master, doctorat, mais également nous avons en interne au CNAM une école d'ingénieurs. Donc, nous délivrons des titres d'ingénieurs, des licences professionnelles. Nous avons donc des certifications professionnelles qui sont enregistrées au registre national des certifications pro et puis nous avons des labels et des certifications d'établissement. On peut revenir là-dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le cadre. Quels sont nos domaines d'enseignement ? Ils sont de... Nous en avons quatre, de Bac plus 1 à Bac plus 5. Pour ce qui est... Donc, le premier domaine, c'est l'économie commerciale. On l'a regroupé ainsi. Économie commerciale, droit à gestion. Le deuxième domaine, ce sont les sciences humaines et sociales, la communication. Nous avons donc cette partie également sciences et techniques industrielles. Et puis, le dernier domaine, sur les mathématiques, l'informatique et les réseaux. Je reviens un petit peu au-dessus. Et nous sommes donc sur ces quatre domaines certificateurs à tous les niveaux. Nos modalités d'enseignement sont multiples. Nous faisons donc de la formation sur mesure en entreprise. Nous sommes également CFA en région Centre-Val-de-Loire. Donc, nous proposons des formations en alternance. On est connus et identifiés fortement, effectivement, sur des formations hors temps de travail que l'on déploie et que l'on organise de la manière suivante. Nous avons des cours en présentiel, en distanciel. Et puis, on a le format, entre les deux, le format hybride. Nous proposons des classes virtuelles. Nous mettons à la disposition des personnes qui sont inscrites chez nous un espace numérique de formation sur lequel le formateur dépose des ressources qui sont, bien entendu, en lien avec le cours qu'il produit. Donc, des cours en hybride, des cours en présentiel et également des cours en 100 % à distance. En termes de temporalité, nous sommes organisés de la même manière qu'une université. Nous sommes organisés en semestre. Là, typiquement, on en a trois. Le premier semestre, d'octobre à janvier. Le deuxième, de février à juin. Et nous proposons ce qu'on appelle des estivales sur un troisième semestre, de mi-juin à début septembre. Voilà. Le premier semestre, comme je vous le disais, pour cette année, on a commencé en octobre 23. Il se termine bientôt, janvier 24. Le deuxième semestre, donc, février 24 jusqu'à juin. Et l'estival de mi-juin à septembre 24. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas eu le temps de s'inscrire à l'université ou même s'inscrire tout court, qui est en recherche de formation, si elle a loupé les inscriptions dans l'école qu'elle recherchait, ne va pas perdre, en fait, une année complète et ne va pas avoir à attendre octobre 2024 pour s'inscrire. Elle peut toujours venir au CNAM sur le deuxième semestre, par exemple. Donc, on a cette flexibilité-là aussi d'intégrer un parcours au deuxième semestre. Pour s'inscrire, justement, quand et comment ? Donc, c'est lors des forums, des salons, de nos forums également que l'on tient, nos permanences que l'on tient sur nos différents points de présence géographique. Vous pouvez vous renseigner auprès de nos conseillers toute l'année avec ou sans rendez-vous en vous inscrivant sur CNAM-Centre.fr. C'est un équivalent de Doctolib que l'on connaît dans le monde médical où là, effectivement, vous prenez un rendez-vous où le conseiller consacre un temps certain à écouter votre besoin en formation et à y répondre. Pour être inscrit, il y a un certain nombre de conditions au niveau du CNAM. Donc, il faut être âgé de au moins 18 ans. Vous pouvez vous inscrire directement dans nos centres d'enseignement ou nos points de... ou nos antennes. Vous pouvez vous inscrire par courrier et puis, il y a un site au niveau du CNAM de préinscription en ligne qui se trouve sur notre site, encore une fois, cnam-centre.fr. La formation, chez nous, elle est... Vous pouvez la financer de différentes manières. Pour une entreprise qui veut aider ses collaborateurs à développer leurs compétences, on peut effectivement imaginer un plan de développement de compétences. Il y a également cette possibilité de faire financer via le projet de transition professionnelle. La personne peut également mobiliser son compte CPF. Le dispositif des missionnaires, la PRO-A. Pour les demandeurs d'emploi qui ont cotisé suffisamment, ils peuvent mobiliser, effectivement, et faire appel à l'AG2R, la mondiale. Nous avons... Il y a un tarif spécifique pour les cours qui sont de la région Centre-Val-de-Loire, qui est disponible, et il y a un tarif spécifique également pour les demandeurs d'emploi de la région Centre-Val-de-Loire, qui a été négocié avec la région. Pour permettre... Tous ces dispositifs de financement permettent à tous de pouvoir prendre en charge financièrement toute ou partie de leur formation. Nous avons également cette capacité à prendre en compte l'expérience professionnelle des apprenants, des auditeurs chez nous, prendre leur expérience professionnelle et la valoriser de manière à accéder à nos formations. Alors, nous avons ce dispositif, enfin, les trois dispositifs de validation de l'expérience, qui sont donc la validation des études supérieures, la VAE, effectivement, que tout le monde connaît, mais également un troisième dispositif, c'est l'ancienne VAP85, la validation des acquis personnels et professionnels. Pour cela, nous avons donc, pour vous aider à monter un dossier, et nous avons en Centre-Val-de-Loire deux conseillères en validation de l'expérience qui vous accueillent, qui sont à votre écoute et qui vous aident à monter ce dossier de validation de l'expérience. Pour cela, il faut s'inscrire sur une petite plateforme qui s'appelle le DIVA. Et là, un conseiller spécifique, validation des acquis de l'expérience, validation des acquis, tout simplement, prendra contact avec vous. Ici, on reprend nos contacts, les contacts, les personnes qui vous accueillent en région Centre-Val-de-Loire, donc les équipes des coordinatrices pédagogiques pour le 18 ou le 36 sont Stéphanie Baudimant, que vous avez aperçues tout à l'heure et qui vous répond via le chat. Vous avez Karine Lefrançois qui est elle sur Vierzon, Stébri Noussineau pour le 37 et le 41, Célia Loquet pour le Loiret, et moi-même pour le Loiret. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous en ligne pour la personne qui souhaite avoir des renseignements tout au long de l'année. Je vous parlais de cette plateforme Doctolib. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous via le lien ici, le CNAM Centre, donc Smart Agenda, le CNAM-Centre, rendez-vous. Notre site internet c'est cnam-centre.fr et nous avons donc cette ligne, vous serez redirigé en fonction de votre lieu d'habitation vers la coordinatrice de pédagogie et territoriale de votre lieu d'habitation qui pourra vous renseigner, donc elle et ses équipes. Je vous remercie de votre attention. et on va pouvoir passer aux questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je pourrais peut-être transmettre les informations, notamment vos coordonnées par mail aux participants. Avec grand plaisir. J'ai mis le lien de notre site pour prise de rendez-vous. Super. Merci. N'hésitez pas pour le Diakurama, effectivement, il y a plus d'infos. N'hésitez pas, c'est une bonne autre chose. Avec grand plaisir. Il y a-t-il des questions ? N'hésitez pas, si vous préférez, poser vos questions à l'oral. Vous pouvez lever la main là en haut, sur le petit icône, lever la main en haut de l'écran. Je pourrais comme ça activer vos micros si vous préférez, il n'y a pas de souci. On a été super clair, Nathalie. Pas de questions. C'est ça. Pour moi, tout est clair. Merci. Parfait. Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas, on est là pour vous aiguiller et répondre. Niveau bac, oui. Niveau bac, après, selon le diplôme que vous visez, on peut mettre en place, comme disait Nathalie, soit la VES, donc la VES, c'est un études supérieur. Ou là, si vous avez un bac, effectivement, ça sera plus votre expérience professionnelle qui peut vous faire gagner du temps par rapport à nos formations. Mais de base, effectivement, niveau bac, avec ou sans, on peut vous faire entrer dans pas mal de formations. C'est vrai que l'une des forces, juste pour compléter, c'est la fin, l'une des forces du CNAM, c'est effectivement qu'on accueille, par exemple, de manière très concrète des personnes qui ont une belle expérience professionnelle, d'accord, qui ont évolué en interne, entreprise, ou alors qui, voilà, qui ont évolué dans leur carrière professionnelle en changeant d'entreprise, en changeant de fonction, mais qui n'ont pas forcément le diplôme qui correspond à leur expérience professionnelle. Et c'est vrai que l'une des forces du CNAM, c'est déjà notre offre de formation, et puis cette capacité à prendre en compte votre expérience professionnelle et à la faire correspondre à un diplôme chez nous, un diplôme national reconnu, etc. Donc, je vous ai montré les différents diplômes et certifications que nous proposons. Donc, si par exemple, j'ai reçu hier un monsieur qui a 10 ans d'expérience en tant que responsable comptable, il a évolué comme ça, voilà, il s'est fait tout seul, entre guillemets, mais il n'a pas en face le diplôme qui va bien. Il n'a pas le papier, il n'a pas le parchemin. Donc, moi, après l'avoir écouté et compris son objectif, moi, ce qu'il lui ferait, voilà, son projet professionnel et de formation, c'est faire reconnaître ces 10 ans d'expérience en tant que responsable comptable et les faire correspondre et les faire correspondre à un diplôme de comptable, un diplôme de comptabilité et gestion. Voilà. Donc, c'est cette expérience professionnelle-là qui lui fera, avec le dossier dont je vous ai parlé tout à l'heure de validation des acquis et s'inscrire sur cette plateforme d'Iva, c'est ce dossier-là, derrière, cette démarche de validation qui lui permet d'aller vers et de décrocher ce diplôme. En toute ou partie, il aura peut-être des compléments en formation à faire. Peut-être qu'il a vu un aspect pendant les 10 ans du diplôme, d'accord, mais ça lui fera effectivement, comme le disait Stéphanie Vaudimont, ça lui fera gagner du temps par rapport à tout un parcours de quelqu'un qui n'aurait pas eu d'expérience du tout. Donc, le mot fort qu'on peut utiliser, c'est que le CNAM s'adapte à vous, entre guillemets, à votre parcours professionnel et éducatif et on essaie de vous faire gagner énormément de temps par rapport à ça. Par rapport à la question sur l'alternance, est-ce qu'on a des entreprises partenaires ? Je pense qu'on en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'en général, pour trouver des entreprises, nos alternants n'ont pas forcément trop de difficultés. on regarde le chat en même temps. Il y a des petits points qui sautillent. Oui, c'est ça. Ça écrit, ça écrit. N'hésitez pas à poser effectivement vos questions à l'oral, à l'écrit, comme vous le souhaitez. Voilà, nous sommes là pour ça. à l'alternance. en règle générale c'est vous DE qui prenez contact avec nous et c'est vous qui remontez les infos au conseiller après on peut faire un binôme conseiller plus DE mais là effectivement pour préciser tout cela là vous avez si on va un peu plus loin par rapport à votre question nous recevons les personnes de manière effectivement individuelle et les informations bien entendu que cette personne nous communique sur son souhait d'évoluer sur son souhait d'évolution de carrière d'évolution professionnelle et on peut imaginer plein de choses bien entendu toutes ces informations là sont confidentielles clairement donc ça c'est important quand même de le préciser c'est une démarche individuelle et nous les informations nous servent là dans le cas du CNAM à aider cette personne à trouver la formation ou le parcours de formation qui pourrait lui confiner et en ce qui concerne l'expérience professionnelle acquise à l'étranger c'est de l'expérience professionnelle donc elle sera valorisée autant que d'expérience en France ou en Europe donc après selon le diplôme visé peut-être qu'il y aura une petite différence mais il faut tenter toute expérience est valorisable voilà expérience pro est valorisable d'accord c'est ça c'est vraiment cela qu'il faut retenir encore une fois nous sommes organisme certificateur et on fera tout notre possible pour faire correspondre votre expérience professionnelle à plus votre besoin de formation et votre envie de poursuivre ou alors de reprendre vos études on fera correspondre à une offre à un parcours de formation du CNAM en interne d'accord est-ce que on a d'autres questions je crois que c'est en train d'écrire ah oui n'hésitez pas pour le micro surtout si vous souhaitez poser vos questions à l'oral c'est tout à fait possible il suffit de lever la main et de cliquer sur le petit icône en haut ça arrive ça arrive alors est-ce que les entretiens avec le CNAM sont toujours en présentiel ou est-ce que c'est possible par téléphone ou en visio les deux les deux sont possibles quand vous prenez rendez-vous sur Smart Agenda donc le système qu'on vous a mis vous avez le choix entre du présentiel ou du distanciel vous choisissez votre créneau voilà c'est à votre convenance c'est selon vos disponibilités et vos possibilités aussi il y a des petits points les entretiens ah oui pardon on le voit plus le lag je crois qu'on a fait l'abstraction maintenant c'est pas l'abstraction voilà alors on va pas pouvoir vous énumérer de numérer tous les prix étant donné que les prix sont différents selon selon plein de choses si vous êtes demandeur d'emploi si vous êtes salarié si c'est une prise en charge si c'est du CPF donc notre grille tarifaire est sur notre site internet et vous payez en fait si vous voulez donc nos formations sont composées d'un certain nombre d'unités d'enseignement et vous ne réglerez que les unités sur lesquelles vous vous inscrirez sur le semestre donc après ça va être vraiment en fonction de votre cas et ça on le voit et on en parle pendant votre entretien avec votre conseiller ça il n'y a pas de soucis merci merci y a-t-il d'autres questions ? ah c'est écrit présentation très claire merci merci à vous s'il y a d'autres questions n'hésitez pas donc du coup plus de questions personne de toute façon madame le ménère vous allez effectivement transmettre la présentation à tous nos participants et puis c'est vrai que s'il y a d'autres questions par exemple qui vous viennent vous avez nos coordonnées vous n'hésitez pas à ce moment-là sentez-vous libres de revenir vers vous vers nous du coup pour avoir des éclaircissements n'hésitez pas c'est effectivement madame Marquès du cas par cas chaque expérience je vais juste répondre de cette manière-là chaque expérience professionnelle est unique donc forcément notre accompagnement notre accueil il est vraiment individualisé en fait de la dentelle en fait par rapport à notre accueil notre accompagnement des personnes justement qui veulent se former chez nous et vous avez parfaitement raison de dire que c'est vraiment du cas par cas on s'adapte voilà une belle conclusion je transmettrai en effet votre document comme ça vous aurez toutes les informations et surtout n'hésitez pas à contacter par téléphone pour avoir des informations et puis aller consulter le site et puis et puis voilà prendre rendez-vous sur le Smart Agenda c'est ça alors madame Aurélie invitée oui vous êtes du 28 j'ai vu Smart Agenda là où est-ce que j'ai vu d'avoir un rendez-vous pour parler de ma situation professionnelle avec grand plaisir vous remets le lien à Aurélie invitée et Stéphanie vous met le lien de Smart Agenda pour prendre rendez-vous merci Stéph pour prendre rendez-vous directement et vous choisissez votre horaire ce qui vous convient ce qui vous voilà qui correspond le mieux mais également si ce sera du présentiel ou du distanciel voilà merci ok très bien merci beaucoup droits au chartre si vous le souhaitez comme ça c'est droits au chartre peu importe ok très bien moi je crois qu'on va pouvoir on va pouvoir conclure oui mesdames merci pour cette présentation merci à vous pour votre présence ce matin donc comme convenu je vais transmettre le document à tous les participants je vais juste je vais juste vous mettre une petite question de satisfaction pour les participants que vous devez voir apparaître dans pas longtemps sur votre écran voilà c'est juste une petite question voilà pour les les prochains boost emploi les webinaires boost emploi ce sera ce sera en 2024 maintenant parce que ça y est l'année est finie nous avons c'était le dernier webinaire de l'année donc vous retrouverez toutes les informations sur les webinaires et événements boost emploi sur notre plateforme boost emploi ou sur notre page Facebook boost emploi voilà mesdames je vous remercie encore de votre présence et je vous souhaite à tous du coup une très bonne très bonne journée avec grand plaisir merci 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 à vous au revoir bonne journée au revoir au revoir bonne journée merci au revoir